Musique de générique On nous montre une salle juste au dessus Ils ont une permission de 3 mois Ils sont sûrement en train de bronzer sur une île paradisiaque Et oh je suis en bas je suis dans la merde Aidez moi Alors je pense qu'il faut que je fasse du bruit Attends qu'est ce que je peux faire Qu'est ce qu'il faut que je fasse au juste Ah voilà regardez hop On va faire du bruit Histoire qu'ils comprennent Que je suis en mauvais point Allez mais bougez bon sang Et on va peut-être comprendre que c'est Hayden quoi Allez mais comprenez au bout d'un moment Allo c'est Jody Ça fait un peu trop de coïncidence pour moi quand même Il y a quoi d'autre qu'on peut faire Il y a des entités dans ce labo ? Des entités ? Non Le champ de confinement les empêche de sortir Des entités dans ce labo Oui c'est moi je suis là C'est toi Hayden ? Si c'est une blague c'est pas drôle Qu'est ce qu'il y a Hayden ? Où est Jody ? Ah quand même il commence à tilter Ok on y va Je suis là Je suis là Là ici C'est bon ils m'ont compris Très bien Attends je vais faire ça Je crois que c'est par là Oui oui c'est par là c'est bon J'ouvre l'ascenseur Tu vois c'est bon ? Tu confirmes ? T'as dit que tu voyais Oui c'est bon d'accord Allez on avance on avance on avance C'est quand même pas dégueulasse Cette idée là de guider les deux gars Avec Hayden Et ben dis donc Heureusement qu'il est là Hayden Oh oui c'est vrai qu'il fallait revenir là Attends Merde la garde Je vais m'en occuper Tu peux vous aider ? Je suis Cole Freeman J'ai une autorisation de niveau 3 Il est avec moi Je suis navré monsieur Freeman Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire Pour accéder à cette zone Vous pouvez peut-être faire une exception C'est juste pour lui faire visiter Je suis désolé Mais cette zone étant classée niveau 4 Vous n'avez pas l'autorisation requise Pour y accéder Ah ouais tu veux jouer comme ça Tu veux jouer comme ça Est-ce que je peux lui faire ? Apparemment je peux rien lui faire Ah si Ok Aller Et donc du coup maintenant On est niveau 4 Très bien ça Il a réussi A vous de jouer Il y a sûrement une petite erreur Vous pourriez vérifier ? Cole Freeman et Ryan Clayton Je vous prie de m'excuser Vous êtes bien sur la liste Pardon monsieur Vous pouvez y aller Merci Vitaiden Conduis-nous à Jody Le mec qui dit ça à l'aise Devant le Devant le mec qui vient de les faire passer Énorme Allez on avance On avance Il me semble que c'est en cette direction Je ne suis même pas sûr Ok On va où maintenant ? Je ne sais pas où il faut aller en fait On va continuer comme ça mais Ah oui d'accord Je n'avais pas vu Ils sont où ? Ici mon gars Il y a un truc qui a bougé Oui oui Allez on y va On avance On va aller tout là-bas Ah non c'est pas là que je veux aller Attends Ils l'ont vu ? Ouais c'est bon ils l'ont vu Nickel Ah mais si c'est là qu'il faut venir Apparemment Apparemment c'est là qu'il faut venir Non Oui c'est là Comment je fais du coup Jodie est ici ? Oui elle est là Ok Jodie Il va désactiver le champ de confinement Quoi ? Mais pourquoi il ferait ça ? Il est devenu dingue Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille Il faut l'en empêcher Je crois que c'est déjà trop tard Oh my god Oh les mecs J'ai dit aller moi En contre sens Ah non je peux pas Faut que je m'en aille aussi Dommage Et bah écoute cours On s'en va alors C'est bizarre qu'on doit s'en aller Ouais Wow Allez vite 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 J'ai des mots sans liberté Non 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 Oh non Le bouclier fonctionne pas J.P Tu es la seule à vouloir nous sauver Taukin c'est un vrai malade Il a coupé le champ Il faut que tu nous débarrasses De cette putain de mens Je devrais vous tuer Par grâce Mais la dernière chose D'un enfoiré comme vous Allez laissez-moi passer Claton Faites-moi évacuer immédiatement Agent Claton Je vous ai donné un an Considérez ça comme ma démission Vous allez tous crever ici On va tous crever comme des chiens Et bah voilà C'est ma démission Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ok Est-ce qu'il y a quelque chose ici Non il n'y a rien ici Qu'est-ce qu'il faut faire Ah oui je me souviens Qu'est-ce que je fasse J'arrive pas à arrêter le condenseur Ni à réactiver le champ Qu'est-ce que faire Call Qu'est-ce que c'est que ça Mon dieu Ok J'arrive J'arrive C'était bien ça Je respecte C'est le machinement Qu'est-ce que tu fais C'est un champ de confinement portatif Ça devrait me protéger assez longtemps Pour que j'atteigne le condenseur Et le système d'autodestruction manuel C'est peut-être notre seule chance De fermer la faille Ça va sûrement foirer Mais on n'a pas trop le choix T'es pas bien Call C'est du suicide Faut qu'on se casse C'est qu'on laisse l'armée gérer ses propres merdes Oui je veux le prendre Ça marche pas Voilà C'est parti Merci Ah oui je me souviens C'est chaud là C'est parti On y va les gars A couvert Ah oui mais comment je fais alors Je passe par où Ouais et comment je bouge Il me semble que j'étais resté coincé Pas mal de temps ici Oh my god Ça pique un peu On y va Oui allez de toute façon Oh bien avancé Je l'ai vu je l'ai vu Est-ce que je peux aller par là Je sais pas si c'est une bonne idée Apparemment c'était pas trop dégueulasse On y va Go Allez 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 Non Allez 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 on y va Go 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 Je te demande pardon princesse Vous allez devoir continuer sans moi Pas question, je ne te laisse pas ici. Va trouver. Va trouver le soleil noir, Johnny. Sinon, personne ne survivra. Il a raison, il faut y aller. Je peux le soigner ? D'accord, super. Aïden a fait ce qu'il a pu. Ah là. Ça va être dur. Mais on doit continuer. Le soleil noir. Allez, finissons-en. Finissons-en. Allez, fouille, allez. C'est le bord des loups, ça, ici. On ne voit que dalle. Le soleil noir, il est là, regardez. On le voit. Tu entends ça ? Surtout, ne les écoutes pas. Avance, d'accord ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils sont tous ces gens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des âmes. Des âmes perçues. Il y a des bonnes choses. Il y en a tout autour de nous. Je sais, oui. On s'approche. Mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Est-ce que vous l'avez vu ? Non. Non, je... Oh, on a perdu Ryan. C'est con, ça. Oh, merde. Mais ce n'est pas vrai. C'est peut-être parce qu'elles n'arrivent pas à reconnaître celui qu'elles aimaient. Ta colère t'a changé en quelqu'un d'autre. Elles me manquent tellement. Elles me manquent plus que jamais. Je t'en prie, laisse-moi passer, Nathan. Il faut que tu me laisses détruire le condenseur. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'autre moyen. Tu es la seule qui puisse tout réparer, je dis. Fais-le. Fais-le pour moi. Allez, on y retourne. Et avec Ryan. C'est long comme séquence, ça, quand même, hein. Bon, on entend des bruits chelous. C'est long comme ça. Écoutez-moi. Lâche-mois. c'est bon j'ai trouvé un truc allez vite merde tiens non qu'est ce que tu fais c'est toi qui a la meilleure chance de détruire le soleil noir je compte sur toi pas question que tu vas te faire massétrer ça fait rien discute pas et détruis ce putain de condenseur allez t'attends avant que je change d'avis allez on y retourne on va détruire ce foutu condenseur pour tous ceux qui sont morts à cause de cette folie allez lâchez-moi lâchez-moi il n'est jamais trop tard c'est sûr j'ai voulu me détenir donc je dois être le bon Presque. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait aux sorcières ? Oui, vraiment. Je commence vraiment à en avoir marre de tout tes mensonges ! Je vous signe la tour, on m'a volé ! Rendez-moi, mon enfant ! Calmez-vous, s'il vous plaît, Laura ! Laissez-moi la voir, mon petite fille. Mon petit garçon. Bon sang, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a ? Le jumeau. Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. Mon fils ! S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Aiden. Mon jumeau. Mon frère. Mort-né. Monde. Mon frère. C'est-à-dire qu'il y a un pain. C'est-à-dire qu'il a une honte qui l'aise. Je t'ai aimée et je t'ai aussi haïe pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. Je t'ai aimé et je t'ai aimé et je t'ai aimé et je t'ai aimé. Nous voici donc au choix final. Je t'ai aimé et je t'ai aimé et je t'ai aimé et je t'ai aimé. La vie. Sous-titrage ST' 501 On est vivant. Je ne reviens pas. C'est pas vrai. Je ne crois pas. On a réussi. On a réussi. Aiden ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont en train de s'auto-détruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ça fait maintenant des semaines que j'écris jour et nuit. J'essaie de consigner ma vie sur le papier. Si jamais j'oublie tout, ces pages remplaceront ma mémoire. Trois mois se sont déjà écoulés depuis les faits, mais l'enquête suit toujours son cours afin de déterminer la cause de l'accident qui a malheureusement coûté la vie à 283 personnes dans une base militaire gérée par le Pentagone. D'après des représentants du gouvernement, les autorités travaillent en collaboration avec les agents chargés de l'enquête afin d'élucider cette épouvantable tragédie. On dirait que la CIA me laisse tranquille pour le moment. Je suppose qu'elle est trop occupée à construire un autre condenseur pour me poursuivre. Je sais qu'elle ne voudra jamais abandonner ses expériences, maintenant qu'elle a découvert ce qu'il y a de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est le dernier de mes problèmes. Il faut que j'essaie de reconstruire ma vie, maintenant. Ma vie sans Aiden. D'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours rêvé de vivre sans lui. Sans ce lien, sans ressentir sa présence permanente à mes côtés. J'ai eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me sens malheureuse comme je ne l'ai jamais été. Je me sens... comme si j'avais perdu une partie de moi. Je pleure toute la journée. Je sais que c'est stupide, mais... c'est plus fort que moi. Il me manque. OK. Ça a pris des mois, des mois de léthargie qui sont passés lentement, mais je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir à ces rangs, de me construire une nouvelle vie. Alors, seule, Zoé, Jay ou Ryan ? On va dire Ryan. Je n'ai pas pu entendre ce que je ressentais. Il m'a fallu du temps pour comprendre combien j'aimais Ryan. Sûrement parce que j'ai été triste et seule pendant très longtemps. J'avais complètement oublié ce que c'était que d'aimer quelqu'un. J'ai été triste et j'ai été triste et j'ai été triste. On est partis très loin d'ici pour essayer de changer d'air. Je devais réapprendre à aimer. Je devais arrêter de lutter contre Toonier et de m'enfuir. Je devais pouvoir me fier à nouveau aux autres. Autrement dit, je devais apprendre à vivre. Avec Ryan, on n'a plus jamais parlé de ça. C'était un peu comme s'il ne s'était rien passé. Comme si l'autre côté n'avait jamais existé. Comme s'il ne pouvait plus jamais ressurgir dans nos vies. avance. ... 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